L'attitude 91 L'attitude 91 Moustapha de l'association, président de l'association Un pas vers demain C'est 2680 plats chauds 334 soupes 1750 sandwiches Et 2334 boissons chaudes Voilà c'est très très précis Elle marche la boîte là On n'est pas rémunéré Je vous rassure tous les bénévoles Ont leur boulot à côté Ou sont étudiants ou n'ont pas de boulot Mais on essaie de Juste pour une parenthèse sur les chiffres C'est qu'on essaie de voir l'évolution C'est à dire qu'on essaie de Maîtriser un peu les besoins et savoir si on a besoin De bénévoles, plus de nourriture Ouais mais vous là Le mieux c'est quand les chiffres baissent Ou mentent Bah l'idéal c'est que ça baisserait Mais aujourd'hui c'est pas le cas C'est qu'on a plus en plus de monde Qui sont demandeurs Une question lambda Que les gens pourraient se poser C'est quoi la différence avec les restes du coeur Enfin ce que vous faites Ou même le salut social Parce que c'est le salut social Je crois qu'il se déplace Qui se déplace aussi Vous êtes complémentaire Alors le SAMU social Il se déplace pas tout le temps Aujourd'hui Alors aujourd'hui Quand on distribue nos repas On est en face de personnes Qui sont souvent sous alcool Sous drogue Il y a des gens qui sont tout à fait nets Tout simplement Mais aujourd'hui De nombreux sans-abri Nous disent Qu'ils font souvent appel au SAMU social Et ils ont pas forcément Aujourd'hui l'équipement nécessaire C'est-à-dire qu'ils sont pas en position De proposer ne serait-ce que des chambres Et autres Donc nous on laisse En tout cas on a moins Vous avez quand même distribué Là rien qu'entre le juin et juillet Vous avez donné à peu près 336 soupes 236 sandwiches Des salades Des gâteaux Des boissons chaudes 449-450 à peu près Boissons chaudes C'est à peu près ça Alors on est autour de On fait 4 opérations On est à peu près autour de 100 repas Donc 400 repas par Et ma question par rapport Au Restos du Coeur Alors votre différence Alors la différence C'est que Alors les Restos du Coeur On les voit très souvent En période d'hiver En période de croix froid Nous on est là toute l'année On essaie d'être là toute l'année Parce qu'aujourd'hui On comprend pas Pourquoi on n'aurait pas faim Enfin des personnes N'auraient pas faim l'été Et on essaie d'être On essaie d'être complémentaires Aujourd'hui Aujourd'hui On a quand même l'image Des Restos du Coeur D'avoir une D'être d'une société Enfin ça reste des bénévoles Mais c'est quand même Très encadré Et on n'a pas l'impression Que Enfin ils font des distributions De repas Mais ils ajoutent pas Cette touche Où on vient discuter Avec les sans-abri On prend du temps Et voilà exactement Nous c'est ce qu'on essaie On a On s'appuie beaucoup Sur le besoin vital De se nourrir Mais on essaie aussi De les réconforter De discuter un peu Avec eux De leur faire changer Enfin de leur faire changer Du quotidien tout simplement Du moins T'es président Depuis combien de temps ? Ça a été créé Il n'y a pas longtemps Alors ça a été créé Il n'y a pas longtemps Mais l'action bénévole A démarré Il n'y a plus d'un an Plus d'un an On n'a pas eu Enfin Avec nos emplois du temps On n'a pas eu le temps Forcément Juillet 2013 par là C'est ça voilà On a commencé l'été dernier On a commencé On était Moins d'une dizaine Et aujourd'hui On est à peu près Entre 40 et 50 membres Vous étiez une cinquantaine De bénévoles Voilà exactement Et on a été créé Donc en tout début Du mois de juin Donc voilà Donc on est officiellement Une association On était Auparavant On était Tout simplement Une bande d'amis On était un noyau De 7-8 personnes Auquel s'est ajouté L'entourage Donc Et qu'est-ce qui vous a pris Les gars D'aller dans la rue D'aller à manger Aujourd'hui Bah alors en fait C'est venu de l'initiative D'un ami Qui était Enfin d'une connaissance Qui était sur les Ulysse Qui en a fait aussi Une association Qui s'appelle Cœurs et gestes Et donc nous On s'est un peu séparés De cette association Donc c'est une association Qui continue à être présente Et nous On a profité De cette En fait Il y a beaucoup de personnes Qui se sont un petit peu Écartées de cette association Et qui ont voulu Continuer l'opération De bénévolat Donc on a décidé De s'organiser Tout simplement L'association Donc pourquoi Les sans-abri Bah Donc c'est un recyclage Alors Une reprise Bah en fait On aurait pu continuer Ad vitam aeternam En tant que En n'étant pas En association Mais on a vraiment Voulu s'organiser Parce qu'en fait On a Autour de nous On a des personnes Qui ont des connaissances Des compétences Et on a voulu Les mettre en place Et les utiliser Pour développer Notre association Simplement Ouais Alors je vois Les points de distribution C'est la Bastille La Gare de Lyon Austerlitz C'est vrai que Austerlitz Gare de Lyon Il y a de quoi faire Là-dedans Quand même Mais moi j'ai vu Au Panthéon Alors Aujourd'hui Vous allez vous donner Des sandwiches Je crois qu'il sort D'Universal Là-bas Il y en a pas Aux gens qui sont Dans le Panthéon Je te rassure Là il y a Universal Il y a Universal Il y a Universal Il y a pas de façon Non en fait On est On On essaye de mettre En place notre stand Sur Gare de Lyon Et ensuite On fait partir Soit des maraudes À pied Soit des maraudes En voiture Et on essaye En voiture En tout cas D'aller dans ces coins Là Aux Stirlitz On y va Soit à pied Soit en voiture Entre Aux Stirlitz Et Gare de Lyon On est vraiment Sur les quais de Seine Et Vous avez qu'à y aller En hiver Vous allez voir Que les quais de Seine Sont bondées De sans avoir Oui Ces endroits là Estent stratégiquement Vous les avez pensé Vous avez fait une étude Avant En fait On s'est Il y a la gare du nord Aussi Oui Alors il y a des associations Qui sont sur le nord de Paris Qui sont sur le nord de Paris Qui réalisent leurs opérations Aussi Et nous En fait On s'est un peu Basé sur ce qu'a Ce qu'a fourni La préfecture de police de Paris Donc qui a fait En fait Une cartographie De positionnement Des sans-abri Au sein de Paris Et en fait On s'est posé Dans un endroit Vraiment Qui est au milieu De tout ça Donc Qui regroupe En fait Austerlitz Place d'Italie Le Panthéon Donc c'est En fait La gare de Lyon Ça reste quand même Très centrale Sur cette zone là Et en fait On arrive à partir d'ici Distribuer dans toute cette zone là Question ? Une question Si pour les gens Qui vous écoutent Et qui aimeraient devenir bénévole Comment ils vous contactent ? Alors aujourd'hui On a On a Plusieurs Moyens de communication Donc il y a le téléphone Donc si besoin Je le fournirai Alors on a Un site internet Qui s'appelle Unpasversdemain.org Donc il y a Une rubrique de contact Donc vous pouvez envoyer un mail On a une page publique Aussi Qui porte le même nom Et sur Facebook Voilà exactement Donc on On essaie de l'alimenter Chaque soir Notamment en cette période Où on fait des distributions Tous les deux jours On essaie de l'alimenter Avec nos actions Que ce soit des actions De distribution Ou de récolte Ou de récupération de dons Donc voilà Donc il y a Il y a à peu près Tous les moyens de communication Actuels Alors ça il faut le dire Pendant le ramadan Vous distribuez aussi là Voilà Alors on a On était Hors période du ramadan On était à une Une fréquence d'une fois par semaine Une fréquence par semaine Et là on a Avec l'envie des bénévoles Basé un petit peu Sur l'envie des bénévoles Quatre Ils ont voulu On est à quatre distributions Par semaine Quatre Plus que Hors ramadan Exactement Alors nous Il y a Il y a Une partie Des bénévoles Qui jeûnent En fait Ouais Et donc le mois de ramadan Est à la fois Un mois de partage Donc on s'est senti Ça va dans le sens De la religion C'est en totale En totale adéquation Avec la religion Voilà Ensuite Aujourd'hui On a une période d'activité Les gens Soit un peu plus de vacances Donc on a la possibilité De faire plus d'opérations Donc en fonction de ça On a décidé De multiplier les opérations Alors vous décrivez Les lundis Les mercredis Les vendredis Et les samedis Exactement Voilà D'ailleurs pour ceux Qui voient la vidéo Ils voient qu'il y a deux personnes À côté de vous Alors si tu peux présenter Si je vais te présenter Alors Pour l'instant T'en donnes une seule Sur la vidéo La jeune fille Comme par hasard J'ai ça j'ai rien Ouais mais comme ça Il y aura du clic Allez on va faire cliquer Mais la fille d'abord D'accord Alors présente-toi Alors bonjour à tous Je m'appelle Ismane Boultive Donc je suis en école d'ingénieur À Orsay Et j'ai rejoint l'association Ça fait environ Six mois Six mois Qu'est-ce qui t'a pris D'intégrer cette association ? Eh bien en fait Je connais donc La petite sœur de Moustapha Qui est une amie à moi Dans ma fac Et donc Elle m'a fait connaître Et elle m'a donné envie De participer Donc tu participes Soit le lundi Enfin les jours de la semaine Mercredi Vendredi Au samedi Tu vas distribuer des repas Bah durant l'année C'était surtout les samedis Si j'avais pas trop d'examens Etc Et là avec le ramadan Vu que je suis en stage Et que je finis relativement tôt J'y vais Oui quatre fois par semaine Et qu'est-ce que ça t'apporte D'être en contact Avec ce genre de population ? Bah au départ Enfin moi je me souviendrai toujours De ma première La première fois où je suis partie Enfin où je suis venue C'était On avait fait une maraude Et en fait les maraudes C'est autour de Gare de Lyon Donc on y va Avec des bouteilles d'eau Des sandwiches Et on distribue ça Aux gens qui ne se déplacent pas Sur le parvis Pour manger un plat chaud Et il y avait déjà une association Qui était passée avant nous Pour certains SDF Et qui Donc on leur a proposé un sandwich Et ils nous ont dit Non c'est bon Moi j'ai déjà J'ai déjà quelque chose pour moi J'ai déjà mangé Et moi je ne comprenais pas Je disais Non mais on a un sandwich Tenez pour demain Enfin vous pouvez le prendre On l'a fait pour vous et tout Et il nous disait vraiment Cette Il ne voulait pas le prendre Et cet élan de solidarité Même une personne Qui est dans le besoin Il ne sait pas ce qu'il va manger Il est dans le besoin Et il ne voulait pas De ce qu'on lui offrait Parce qu'il voulait le laisser Pour les autres Et je me suis rendu compte Que même nous Même nous Même si des fois On a déjà quelque chose A manger On nous propose quelque chose Ouais je veux bien le prendre Et on le garde Pour le lendemain Voilà c'est ça Et parfois J'oublie ça Et je vois qu'à chaque fois Et tous les nouveaux bénévoles Ont tout le temps La même réaction Et ça je trouve Que ça fait vraiment Pas chaud au coeur Au contraire Mais ça touche vraiment Même dans la rue Ils ont gardé Cet élan de partage Et après évidemment Ce qu'il y a aussi C'est les enfants dans la rue Ça c'est vraiment une chose Enfin en tant que fille En tant que femme C'est vraiment quelque chose Qui me bouleverse à chaque fois Quand je vois des enfants Justement moi j'avais une question Enfin je veux pas me faire Avoquer le diable Mais c'est vrai que sur Paris Il y a déjà beaucoup d'associations Il y a l'Ami de Pain Il y a le Salut Social Il y a l'Armée du Salut Il y a Le Secours Catholique aussi Le Secours Catholique etc Alors que sur l'Essonne Il me semble avoir moins de structure Et vous vous êtes de l'Essonne Enfin d'après ce que j'ai compris En antenne Et pourquoi vous avez pas fait ça Directement dans l'Essonne Après il faut Je me présente à votre ami C'est juste une question comme ça Pardon Parce que là J'interviens comme ça Parce que tu parlais justement Des gens qui avaient déjà mangé Et ça c'est pour ça Ça me fait penser à ça En fait on s'est basé un petit peu Sur Paris Parce qu'aujourd'hui On connait un petit peu La cartographie des sans-abri Mais l'idée aussi C'est de développer un petit peu L'activité Et de distribuer les opérations Enfin développer l'activité C'est ambitieux Entre guillemets Ensuite la problématique Comme le disait Ismane C'est qu'on n'est pas forcément Tous du 91 On essaye de trouver aujourd'hui Une région centrale Sur laquelle on peut tous se retrouver A des heures en plus Un peu tardives Donc il faut qu'on Qu'on jongle un peu Avec les amputants de chacun Mais ça reste quand même Un des objectifs qu'on s'est mis Donc l'association a été créée Il n'y a pas très très longtemps Donc on a listé quand même De multiples opérations Qu'on veut mettre en place En Ile-de-France Mais on y travaille en tout cas Mehdi Salut Alors l'association On le voit Mehdi là ? Non 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 Il ne veut pas tourner la caméra Il préfère rester sur Sur l'image Je ne sais pas pourquoi Mais il faut faire l'association Non parce qu'on est sur l'image C'est très bizarre Mehdi Tu fais partie de l'association Depuis combien de temps ? Bah écoutez Moi je suis Moustapha Depuis le tout début Tout début Avant de la création De l'association Avant ouais D'accord Avant Et bah oui Donc moi je le suis Et c'est vrai que je le fais Pourquoi ? Beaucoup pour moi Pour toi ? Ouais Beaucoup pour moi Dans le sens où Aujourd'hui Bah celui d'allumer La télé ou la radio C'est pas pour vous de négri Mais on entend que des choses Bonnes à s'appeler le moral Et ouais Bah le fait d'aider des gens Le fait de S'en sortir des échappatoires En fin de compte C'est vraiment un truc Voilà De voir des sourires Tu ressens quoi Quand t'es sur place En train de faire tes actions Vous savez Ce qui est marrant C'est que quand on fait nos actions Il y a beaucoup de Des personnes sans abri Qui sont pas forcément reconnaissantes Et que sont même Limite Dans leur fierté peut-être Fierté Ou même On dit que le client est roi Mais c'est vraiment le mauvais client Mais c'est pas grave En fin de compte Parce que c'est vraiment Le fait de voir Les quelques-uns qui vont sourire Vous êtes reconnaissant Des paroles de certains Puis même d'écouter des vécus Qui font qu'on relativise vraiment Les moins de nos Tous nos problèmes Tous nos Nos difficultés à rencontrer Quoi Voilà Il y a aussi Il écoute aussi L'écoute Ouais Imagine qu'il y a des histoires Il y a pas mal d'histoires Avec Ouais On entend tout Ouais C'est vraiment Des choses Il y a des choses Qu'on pourrait ne pas imaginer Ou On pense qu'il est réel Que dans les films Quoi Ouais Mais ça existe Ça existe Alors Je voulais juste reprendre Un petit complément A ce que disait Mehdi C'est que Quand on discute un petit peu Avec les bénévoles Quand ils racontent un petit peu Leur première fois Leur première distribution Il n'y en a pas un Qui n'a pas eu une émotion Et Elle est souvent parlante Moi je connais Enfin je peux vous lister Trois ou quatre bénévoles Qui ont pleuré le premier soir Ouais Parce qu'elles ont eu De nombreux mots De remerciements De choses Qui les ont touchées Tout simplement Et Et je pense que C'est cette émotion là Qu'on cherche en fait Et Quand on se dit Qu'on est des personnes Qui sont de tous bords Tout simplement Il y a des étudiants Des gens qui ne travaillent pas Vous avez quel âge Tous les trois Alors Ça peut être à n'importe quel âge Moi je suis plus vieux J'ai 32 ans Pas aujourd'hui Mais sa voici Bon anniversaire Moi j'ai 22 ans Bon anniversaire 29 Bon anniversaire Voilà C'est vraiment tout âge Voilà exactement Donc on se dit Qu'on n'a pas forcément besoin De le faire Mais Mais quand on voit Un peu les sourires Des gens Le bien qu'on essaye de faire En tout cas Qu'on essaye de véhiculer En tout cas On le ressent à travers Le regard des gens Et le discours des gens En tout cas C'est C'est tout à votre honneur Parce qu'à cet âge là On pense à aller en boîte de nuit Draguer Se faire beau Pour les samedis soirs Et vous non Vous allez rencontrer Le sans-abri Ça nous laisse le temps Ça nous laisse le temps Ça nous laisse le temps Vers 19h 20h Et ça sert pour draguer Les gonzesses Quand tu dis J'ai le sans-abri On évite de On évite de jouer sur ça On ne sait pas De véhiculer Un sans-luit C'est un numéro Alors Les valeurs De l'association Un pas vers demain Solidarité Don de soi Respect Sans distinction De couleur D'origine De religion Ou âge D'âge Ou sexe Donc là Tout le monde prend Tout le monde rentre dans les On distribue à tout le monde Voilà Tout simplement Voilà Et d'où vient le nom ? Ah Très bonne question En fait on a fait un petit sondage Entre bénévoles Tout simplement Et c'est une C'est une des bénévoles Donc Saïda Qui a proposé ce truc là Et on trouvait l'image intéressante Parce que Parce que Quand on parle C'est vrai que Quand on parle d'association humanitaire Qui distribue des repas Et autres On pense tout de suite aux mains Et le pas vers demain Donc On a trouvé l'image intéressante En tout cas Mais le pas vers demain Les mains Pas de demain Voilà Pas du jour Il y a demain aussi Voilà C'est ce qui est expliqué Voilà C'est ce jeu de mots quoi Alors Marjana T'as des petites questions ? Oui une petite question Par exemple sur Il y a en ce moment Moi j'ai J'étais un peu choquée Il y a pas mal D'actions De propositions En fait Visant à Essayer un peu D'écarter Des personnes Sans abri De Voilà Des lieux publics Des lieux commerciaux Comme Il y a eu une polémique Sur Monoprix Et puis d'autres Pas mal de De choses Qui sont vraiment mises en place On a l'impression Que c'est fait Contre les SDF Et vous Vous interprétez ça comment ? Est-ce que vous avez eu des retours ? Ce qu'il y a C'est qu'on a l'impression Que Les gestes citoyens De base Ils sont perdus Par les gens Tout simplement Et quand on Quand on voit Des sans abri Qui sont Qui sont sortis Des supermarchés Quand Par exemple Un geste tout bête C'est quand Un sans abri Aller dans un café Demander un verre d'eau Quand j'étais un petit peu plus jeune C'était quelque chose De faisable Tout simplement Et là aujourd'hui C'est très difficile Donc Il y a La situation aussi Économique de la France Qui fait que Il y a plus en plus De personnes Dans cet état là Donc Il y a une évolution Un petit peu des mœurs Suite aux difficultés financières Que peuvent avoir les gens En fait Et puis là Avec le nouveau pacte Des responsabilités Vous allez vous retrouver Encore plus des clients Non ça se trouve Bah on pourrait se dire Pardon On pourrait se dire Qu'il peut y avoir Au lieu d'un repli Individualiste On pourrait dire Qu'il y a justement Un repli vers une solidarité Où il y a plus de monde Qui comprend cette situation Donc Plus de solidarité Éventuellement Ça pourrait paraître Aussi dans ce sens là Bah oui Alors ensuite Au quotidien Au quotidien Je pense pas Qu'ils le ressentent Aujourd'hui Leur besoin C'est de boire un café Manger un petit morceau Et quand ils se rendent Dans les petits restaurants Ou les fast-foods Ou les cafés Aujourd'hui Aujourd'hui C'est un peu compliqué Malheureusement Je pense que les gens Sont dans une mentalité Un petit peu De manière tout bête Utiliser les toilettes aussi Exactement Moi les douches L'hygiène Tu vas pas rentrer Dans les toilettes D'un troquier comme ça A Paris Oui C'est ce point des donces C'est ce point des donces Mais vous avez des partenaires Quand même sérieux Qui vous suivent là Alors on commence A en mettre en place Des partenaires Alors on a On fait des récoltes Alors ce qu'on a observé Un petit peu C'est que les gens N'allaient forcément pas Vers les associations Donc on s'est dit Nous on va aller vers Les gens Et en fait On fait des récoltes Au sein des supermarchés Ouais Café au market Il y a Colorshop C'est ça ? Alors le Colorshop C'est un C'est un C'est un partenaire Qui nous font Qui nous fait Des impressions Sur les textiles D'accord Qui nous a fait Une partie des gilets En tout cas Oui parce que Vous avez aussi Des vêtements Qui vous distribuez Il n'y a pas que La nourriture Alors voilà Donc il y a Plusieurs actions Donc il y a Des distributions de repas Que ce soit des plats chauds Ou des distributions De sandwiches Autour de Gare de Lyon Ensuite on essaye Pendant les périodes De grand foie Donc d'apporter des vêtements Et surtout On essaye d'organiser Cette distribution Parce que les gens En fait On s'est rendu compte Que quand les gens Avait le choix Leur dignité Était tout de suite Enfin remontée En termes de niveau On leur proposait Trois ou quatre possibilités Par exemple de pantalons Et bien tout simplement Ils étaient quand même rassurés Donc c'est vrai Que quand tu viens de voir Tu dis tiens Ça va t'aider Tu viens d'un seul truc Je le prends directement Par rapport à ma personne C'est vrai que ça C'est un aspect psychologique Voilà exactement En fait je pense Que s'il y a une personne Qui est démunie Et qui a la possibilité De choisir D'avoir ne serait-ce que le choix Aujourd'hui on ne lui donne pas Cette possibilité au quotidien Donc aujourd'hui Il est quand même Il est quand même rassuré là-dessus Et dis-moi Question 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 pour un champion Et jusqu'à Jusqu'à quand Vous croyez Que votre association Va encore rayonner Malheureusement Encore une fois En fait On ne se donne pas De limites En fait On ne se donne pas De limites Dans le sens où Vous avez des perspectives Vous avez évolué Si c'est comme Les restes du cœur Ça va être 25 ans Un peu plus Mais en fait On ne veut pas Se limiter qu'à ça Aujourd'hui On a des idées Plein de projets en tête Et on n'a pas envie De se limiter Ne serait-ce qu'à Cette action Parce que l'association A pour but Le principal but C'est la réalisation Des oeuvres En vocation sociale Oui Alors c'est une chose Qu'on essaie de mettre en place Donc c'est de développer Un peu les actions sociales Les accompagner On a envie de les accompagner Dans leur démarche Au quotidien Et ensuite On envisage aussi Des opérations internationales Comme je pense que Pas mal d'associations humanitaires Le font Quoi faire des sandwiches Ici Les ramener Pourquoi pas Avec les animateurs D'Avery One Pourquoi pas On va faire une ONG alors Pourquoi pas On peut rappeler Qu'à la création de l'émission Tu avais créé l'opération Prends ton Twitch Où vous êtes allé A Paris A l'époque Avec Oui on a Avec une association Qui s'appelait Les sports du monde Quand on a monté L'émission On avait fait aussi Une opération Comme ça Prends ton Twitch Et on a passé Une semaine A récolter Faire des partenariats Locals Avec les boulangeries Les épiciers C'est vrai que les gens sont Au quartier Dans les quartiers Tu trouves beaucoup de coeur Les gens sont très ouverts C'est ce que je disais tout à l'heure C'est qu'en fait On a l'impression Qu'ils vont pas faire l'effort D'aller vers les associations Mais quand on va vers eux On l'a observé On a fait une récolte La semaine passée Sur Massy On a récolté En une journée Pratiquement une quinzaine De caddies Une quinzaine de caddies Quand même Donc en fait C'était affolant Parce qu'en fait On s'étonnait Un petit peu Entre guillemets Du succès Parce qu'on était A peu près Un client sur deux Qui sortait du magasin Déposait Une dormée alimentaire Donc on était vraiment Étonné Donc on se rend compte Qu'en fait Que les gens ont du coeur Mais ils ont pas forcément Le réflexe D'aller vers les associations Qui le font Non seulement vous avez Comme on a dit tout à l'heure Des vêtements Vous avez aussi Des produits d'hygiène Des savons Shampoings Brosses à dents Oui c'est une action Pour l'essayer de développer Voilà c'est ce qu'on essaie De récolter en ce moment C'est pas trop dur à récolter ça ? On y arrive difficilement Parce qu'en fait Quand on pense sans abri On pense tout de suite au repas Mais il y a aussi L'aspect hygiène Je pense que c'est très 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 important Dans le sens où Ça ajoute Ça ajoute dans la dignité humaine Une certaine Une certaine facette Qui est importante Et on essaie de la développer De plus en plus Typiquement Les sans abri Hommes demandent beaucoup De savon Rasoir Moussard rasé Et autres Vous savez C'est tous barbus les mecs C'est vrai On les voit Exactement Après on essaye Entre autres On commence d'autres D'autres actions Un petit peu originales Il y a un de nos membres Un de nos bénévoles Pardon A proposer D'amener un coiffeur sur place Donc il faut qu'on le mette en place Parce que ça demande quand même Pas mal de De logistique quand même Exactement Mais un petit coiffeur Qui pourrait faire des coupes Assez rapides Au sans abri Donc on est en train de construire De mettre en place ça Tu pourrais faire ça Par ton arrêt Avec une école Justement Un lait Un truc comme ça Et puis Pourquoi faire On a vraiment plein d'idées en tête Et on ne veut pas se limiter Qu'à la distribution de repas Mais on essaie de développer Est-ce que vous êtes 2.0 ? On l'essaye On l'essaye On l'essaye En tout cas On sait qu'on a besoin de ça Pour Pour écoter Voilà Malheureusement Les personnes que vous donnez Ils n'ont pas la possibilité Peut-être d'aller sur le net aussi Pour voir les photos Il y a des sans abri Qui ont des comptes Facebook Bah écoute Bah oui Pourquoi pas Il y a encore des zones sur Paris Où on a la possibilité De se connecter gratuitement Donc En tout cas Allez sur le site internet De ImpaVersDemain .org Voilà Vous allez avoir des photos Des infos Vous pouvez Les inscripter Voilà quoi Sinon vous pouvez contacter Moustapha aussi J'ai dans ton numéro Ou pas Ouais vous pouvez Alors c'est le 0 C'est 3615 Non ? C'est 06 98 77 01 97 Je vais répéter Le 06 98 77 01 97 Et puis Il y a le site internet aussi Contact Arrobas ImpaVersDemain .org Voilà Vous pouvez trouver Partout Voilà le site est à jour Aujourd'hui On a travaillé beaucoup dessus Récemment Avec Avec un Super Webmaster Ouais Donc Il est alimenté Tous les deux jours Donc Il y a pas mal de choses Il y a des photos Il y a les distributions Les récoltes Les bilans On essaie de mettre Des bilans chiffrés Parce que ça nous permet D'anticiper aussi Tous les besoins Qu'on a forcément Ouais on a vu sur le site aussi Vous mettez des graphiques aussi C'est bien fait quand même En fait Comme on développe des partenariats On essaie d'avoir une communication A l'image de notre action Donc Tout à fait Et puis vous prenez Sérieux comme ça Ouais ouais bien sûr Après je vous disais tout à l'heure On a des bénévoles Qui sont de tout ordre Donc des personnes Qui ont des compétences Et on essaie de les utiliser Pour Et quelles sont les compétences Qui existent dans votre association Déjà les plus marquantes Bah Enfin moi je voulais juste réagir Par rapport à nos compétences Entre guillemets Par exemple Bah en étant étudiant Il y a des Malheureusement Il y a des sans-abri Qui sont aussi étudiants Qui viennent de pays étrangers Voilà Qui Réussissent pas On sait pas Nous voyons qu'on est plus jeunes Et on leur donne des conseils On va sur le site Des facs Des universités françaises Et on leur montre Vraiment comment faire Comment trouver un logement étudiant Parce qu'il y en a Vraiment C'est Par manque d'informations Qui se sont retrouvés à la rue Et qui sont obligés De payer des hôtels 30 euros la nuit Et ils peuvent plus Ils peuvent plus se nourrir Et donc voilà Après On sait pas ça C'est vrai qu'il y a une précarité Chez les étudiants Parce qu'on voit vraiment Les sans-abri C'est que les personnes Qui n'ont pas de maison Mais il y a aussi des gens Qui sont au RSA Et après Qui peuvent même plus se nourrir Une fois le loyer payé Nous on leur offre aussi La possibilité d'un repas chaud D'avoir la dignité Ne serait-ce que de pouvoir se nourrir Donc voilà Et après Avec nos compétences Par exemple Il y a des personnes En tout cas Ceux avec qui je parle le plus C'est qui sont Web designer Et donc On a eu l'idée De mettre en commun Nos connaissances Et avec les applications Déjà existantes Sur Sur iPhone Sur Android De faire comme Une Une géolocalisation Des sans-abri Sur Paris On va leur part Tu vas quand même pas Les mettre in puce Après Non c'est pas ça Mais justement Justement Aller vers eux Voir leur nom Leur prénom De quoi ils ont besoin Justement Suite à Ce qu'on a vu C'est que Comme il y avait Plusieurs associations De mettre en réseau Justement Toutes les associations Et comme ça Ne pas se marcher dessus Et qu'un soir Une personne se retrouve Avec 4 sandwiches Et le lendemain Ils ne puissent pas manger C'est pour plus d'efficacité Et voilà C'est ça Et après À force Qu'on ait des partenariats Avec les boulangeries Qui donnent leurs invendus Etc Et donc On est en partenariat Avec une autre personne Qui a eu l'idée déjà C'était à Toulouse Donc là Donc leur site C'est Homeless Pas seul Donc Homeless En anglais Sans-abri Pas seul Donc voilà Donc si vous voulez Aller sur leur site Facebook Likez et tout Les applications c'est quoi ? Comment ? Les applications En fait c'est l'application On est en train de la développer Et on va l'aider aussi pour ça Et donc Donc on est en partenariat Avec eux Et on va essayer De développer Cette application Pour aider encore plus Au mieux Les sans-abri Donc leur besoin Vital de nourriture De savoir Ce qu'ils ont besoin Si c'est des chaussettes Des pantalons Etc Et voilà Ouais c'est vrai Que les chaussettes Les slips On n'y pense pas Mais c'est des choses Qu'on a besoin Tous les jours Tous les jours Par contre Les chaussettes Pendant une semaine Quand il fait froid Il y a deux jours Ça pue Alors j'ai une sénaine Et puis c'est Ouais Et puis même Si on peut pas rester propre Ça paraît idiot Mais si on peut pas rester propre Comment tu veux t'en sortir ? C'est à dire Si même Tu cherches un emploi Tu vas y aller Avec des vêtements tachés Voilà Donc ça ferme plein de portes Et même C'est ce qui pousse les gens En fait A abandonner un moment Socialement Et donc c'est important aussi D'essayer Tant qu'ils ont encore Cette problématique là Parce qu'il y a un moment Quand ils ont abandonné Ils se la donnent même plus Cette problématique Même s'ils l'ont quand même Et ben c'est quand même bien D'essayer justement D'appuyer là dessus Pour pas qu'ils abandonnent C'est vrai Mais après faut pas penser Qu'il y a que des personnes Comme ça Qui viennent nous demander Des plats chauds Il y a vraiment des gens On les croiserait dans la rue On se poserait même pas de questions Il y a des gens vraiment Qui n'en ont pas l'air Et qui pourtant N'arrivent même pas à se nourrir Et donc on voit vraiment Que ça peut arriver A n'importe qui d'entre nous Et de plus en plus Enfin particulièrement sur Paris Parce que les loyers sont exorbitants Il y a des travailleurs Qui sont SDF Parce qu'ils n'ont pas de quoi Payer un loyer Oui oui C'est arrivé de voir Dans les voitures Ils donnent dans leur voiture C'est un tiers je crois Un quart C'était le mot de la fin F.A.I.M F.A.I.M Sous-titrage ST' 501